Les amateurs de moto et de voyage qui se retrouvent ce week-end à Barcelonette pour l'Alpe Aventure Moto Festival. Un reportage de Lucie Robert et de Fabien Madigou. Moto mythique et envie de voyage. Pour Fabienne et Pascal, c'est le rêve qui redémarre. On a un espoir d'ouverture. C'est sûr qu'on va repartir en moto ou en camionnette avec tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on a sous la main. On va faire comme Harry Poppins. Il y a l'affiche et on va sauter dedans. On prend la moto et puis on est là. Là, c'est l'Himalaya. Sommet vertigineux et piste en altitude, voici la spécialité de Pascal Goudet. Je vais t'envoyer le programme avec l'ensemble du jour par jour, les conditions. Il y a un programme complet qui a été édité avec une carte où on passe. Les conditions, moi je vous ferai un devis pour tous les deux. Au point mort depuis deux ans, le guide à moto ouvre depuis peu ses carnets de réservation. Enfin, ça repart. Moi, j'ai un naturel optimiste. Mais on va opérer au Népal à la fin du mois d'octobre. Donc ça, c'est chouette. Le Népal ouvre ses portes. Il y a des conditions préalables et ça fonctionne. A priori, l'Inde, en fin d'année, début d'année prochaine, on va pouvoir opérer aussi. S'il sort aujourd'hui de la crise, le secteur a dû innover et certains ont choisi l'évasion de proximité. C'est pendant les périodes de confinement que ce professionnel a mis au point de tout nouveau séjour. On était bloqués. On ne pouvait plus partir, plus faire de repérage. Et donc, on a tout simplement, pendant cette inactivité, pensé à réutiliser toutes les vacances à moto qu'on avait fait de manière personnelle, puisqu'on est une petite agence très familiale. Et nos vacances, pas loin, en France, dans des lieux merveilleux. Donc on a créé ce qu'on a appelé, ça, les petits tours de France. Et ces itinéraires, de l'Auvergne au Périgord, sont devenus des produits phares de son catalogue. En attendant à Barcelonette, tout ce week-end, ce sont les routes des Alpes-de-Haute-Provence qui s'offrent à ces aventuriers en deux roues. 10 000 visiteurs sont attendus.